La semaine se termine et elle se termine en beauté pour Microsoft qui doit actuellement bien sabrer le champagne dans ses locaux. C'est ce matin même à 8h qu'on a pu apprendre la grande nouvelle pour Microsoft. La CMA a validé le rachat d'activisants Blizzard après plusieurs mois de négociations. On va voir toutes les informations qui sont tombées sur tout ça ensemble. Hey la team JVM c'est Momo, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. On est reparti pour un nouveau numéro du journal des Xbox Series, le meilleur de l'actualité sur les Xbox Series, le Xbox Game Pass ainsi que sur différents jeux exclusifs et éditeurs tiers. Allez c'est parti, générique. Et on va commencer ce journal des Xbox Series avec la saga Assassin's Creed. Et cette semaine, Ubisoft a pu nous partager des informations plutôt intéressantes sur le tout dernier opus de la saga, j'ai nommé Assassin's Creed Mirage. Sorti le 5 octobre dernier, Mirage est un épisode préquel à Assassin's Creed Valhalla dans lequel on va suivre le personnage de Basim, un personnage plus important qu'il n'y paraît qui passera du statut de voleur de rue à celui de maître assassin dans le Bagdad du 9ème siècle. Mirage est un épisode qui est décrit comme étant plus restreint et qui est plus restreint d'ailleurs et qui pose pour objectif de revenir aux fondamentaux. Et il semble également que son lancement sur une semaine ait été un succès puisque Ubisoft a communiqué quelques éléments par rapport à Assassin's Creed Mirage, notamment que le jeu a fait un lancement similaire au lancement de Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey, deux anciens épisodes qui avaient effectué un démarrage plutôt canon. L'autre information pas mal à savoir, c'est que Assassin's Creed Mirage, et bien c'est un meilleur démarrage, c'est le meilleur démarrage d'un jeu new-gen d'Ubisoft, donc sur PS5 et Xbox Series. Alors depuis 2020, il y a eu pas mal de productions d'Ubisoft, notamment Far Cry 6, Watch Dogs Legion, quelques Just Dance ici et là, Immortals, Phoenix Rising et plus encore. La question qui se pose, c'est pour le cas Assassin's Creed Valhalla. Techniquement, le démarrage devrait être meilleur que cet opus puisque Valhalla, c'est quand même aussi un jeu new-gen. Alors on verra comment le jeu se comportera dans les semaines à venir, bien sûr. Le message envoyé à Ubisoft avec ce lancement est assez intéressant, celui de parfois proposer des expériences plus narratives, hors de la formule RPG d'Assassin's Creed qui peut faire encore débat aujourd'hui. En 6 jours dans Assassin's Creed Mirage, il y a eu 1,2 million de chats caressés. Les joueurs ont communément passé 479 ans à parcourir Bagdad et 60 millions de sauts de la foi ont été effectués. Bravo en tout cas aux équipes d'Ubisoft Bordeaux et à leurs partenaires pour ce lancement plutôt réussi. Maintenant, passons à la question de la semaine avec Tamalou qui va vous parler de l'avenir d'Activision avec Microsoft. C'est déjà le moment de passer à la question de la semaine et cette fois-ci, on va traiter du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft qui comporte autant d'épisodes quasiment que Plus Belle la Vie avec la question qu'on a même de se poser avec ce rachat. Quid du futur d'Activision Blizzard King maintenant qui seront sous la houlette de Microsoft ? Et bien justement, Bobby Kotick, le PDG d'Activision Blizzard King, s'est exprimé sur le sujet. C'est ce qu'on a pu apprendre grâce à Windows Central revenant au passage sur l'historique de la boîte, son rachat par V&D, sa cotation en bourse, etc. Et bien évidemment, on verra maintenant son futur. Et vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes dans le lot. Bon, au-delà du langage marketing, nous parlant de culture magique et spéciale qui sera conservée avec le rachat et qui fera la joie de centaines de millions de personnes, il est revenu sur plusieurs points comme sur l'implantation de l'IA dans les jeux vidéo qui semble vraiment être quelque chose qui lui tient à cœur. En effet, selon lui, il y a un vrai potentiel dans cette technologie d'apprentissage automatique telle que celle qui est présente dans le Neuralink d'Elon Musk qui permet justement d'apprendre de manière automatique en créant des connexions neuronales. Ce qui permettrait pour lui de créer des expériences beaucoup plus viscérales en jouant avec la pensée sans avoir besoin de manettes forcément et en créant des connexions beaucoup plus importantes qu'elles soient en termes de ressentis ou d'émotions. Ce qui, selon lui, viendrait s'ajouter aussi à des expériences de réalité virtuelle interagissant avec des choses sur l'écran là où il n'y a pas de manette, encore une fois. Dans un autre registre, bien évidemment, Blizzard Activision King continuera de proposer des expériences mobiles parce que, selon Bobby Kotick, le marché mobile est un phénomène mondial car il permet justement d'être plus accessible vu qu'il est moins onéreux. Et enfin, eh bien, concernant les jeux vidéo en tant que tels, on va dire, il a aussi évoqué le retour de certaines licences cultes comme notamment Guitar Hero. C'est quelque chose, déjà, dont il parlait depuis un moment Bobby Kotick mais, on le sait, Guitar Hero, c'est un vrai phénomène dans les années 2000, dans les années 2010. Selon lui, ça serait le meilleur moment de faire revenir cette licence grâce notamment aux ressources illimitées dont Activision Blizzard King vont pouvoir bénéficier auprès de Microsoft et de toute sa branche recherche. Et il est pas mal revenu encore une fois sur l'apprentissage automatique, sur l'IA donc, on peut peut-être se dire que ce prochain Guitar Hero serait sans véritable guitare physique et ça serait peut-être une expérience en réalité virtuelle. Et vous, tiens, je me demandais est-ce que ça vous chaufferait un retour de Guitar Hero ou est-ce qu'il y a d'autres licences d'Activision Blizzard King que vous aimeriez revoir à titre personnel pour un pas The Lost Viking, qui sait ? Même si je vois pas trop ce qu'il pourrait en faire. N'hésitez pas en tout cas à en débattre dans les commentaires. On passe maintenant à l'actualité suivante de ce journal des Xbox Series et elle concerne X-Defiant avec une mauvaise nouvelle récemment transmise par l'éditeur français. Pour rappel, lors de son annonce il y a quelques mois déjà, X-Defiant visait une sortie dans le courant de l'été 2023. Malheureusement, il a finalement fait l'impasse sur la période estivale en raison d'une impossibilité à répondre aux tests de certification PlayStation et Xbox. Malgré tout, plusieurs rumeurs faisaient état d'une sortie possible dès le 28 octobre et le déploiement d'un playtest ces derniers jours laissait effectivement penser qu'une sortie proche était à l'ordre du jour. Mais malheureusement, Ubisoft a récemment pris la parole pour officialiser le report du jeu à une date indéterminée. Dans son poste, la firme dévoile que le playtest a révélé certaines incohérences dans l'expérience de jeu que les développeurs se doivent absolument de résoudre avant de lancer la présaison. Mais malgré tout, les équipes continueront à travailler pour résoudre les problèmes et s'assurer que X-Defiant sera le meilleur jeu de tier de sa catégorie. On espère donc que tout va bien se passer pour la suite du développement et honnêtement, entre nous, c'est peut-être une bonne nouvelle qu'il a été reporté. Déjà parce que ça laissera un petit peu plus de temps aux développeurs pour proposer le jeu qu'ils ont toujours eu envie de développer. Et en plus, ça permettra à X-Defiant d'échapper au fameux tunnel d'énormes sorties du mois d'octobre et du mois de novembre avec notamment un concurrent certain en la personne de Call of Duty, Modern Warfare 3. Donc voilà, à présent, il n'y a plus qu'à attendre une prochaine communication d'Ubisoft pour en savoir un petit peu plus sur la prochaine date de sortie du titre. A la une de l'actualité dans le journal des Xbox Series, on va revenir sur la nouvelle importante de cette semaine et de ce vendredi 13 octobre 2023. La CMA a validé il y a quelques heures à peine le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Cette validation met fin à une très longue épopée juridique d'enquêtes, de validations et plus encore de plusieurs organismes à travers le monde. Le dernier en date étant la CMA du côté du Royaume-Uni qui avait bloqué, souvenez-vous, le rachat à la base en raison de préoccupations autour du cloud. Et la CMA déclare à ce sujet, je les cite, nous avons approuvé le nouvel accord permettant à Microsoft d'acheter Activision sans droit de jeu sur le cloud. En août, Microsoft a fait une concession qui verrait Ubisoft au lieu de Microsoft acheter les droits de jeu dans le cloud d'Activision. Actuellement, Microsoft est donc totalement libre de finaliser sa fusion avec Activision Blizzard King et l'annoncer en grande pompe sur ses réseaux. La bataille a été donc remportée par Microsoft et quelques engagements sont également à tenir envers la CMA. Comme le fait de fournir une version du jeu dans le cloud avec une localisation identique que celle au jeu de base qui n'est pas en cloud, donc la voix, les sous-titres, etc. Il faut que les jeux dans le cloud aient le même contenu que leur version non-cloud, une assistance technique en cas de problème, une parité sur les dates de développement, etc. Autant d'éléments qui ont pour objectif de rassurer la CMA et les autres autorités de régulation à travers le monde et ne pas poser Microsoft en situation de monopole extrême. Alors du coup, c'est quoi la suite pour Activision et Microsoft ? Déjà, de 1, beaucoup de paperasse, j'imagine, mais aussi beaucoup de questions. On ne sait pas ce qu'il va advenir de Bobby Kotick, le boss actuel de Activision Blizzard de King, qui est extrêmement controversé. On ne sait pas ce qu'il adviendra de certaines licences, de la façon dont elles seront traitées. Si d'anciens jeux Activision vont rejoindre le Game Pass d'ici la fin d'année, on a pu apprendre que Diablo et Modern Warfare 3, c'est pas pour cette année, mais quid des anciens jeux du back catalogue de Activision Blizzard de King. Comment ça se passera aussi par rapport à l'ouverture du store Xbox sur mobile, etc. Il reste naturellement pas mal de choses en suspens, mais c'est totalement normal, il fallait logiquement que Microsoft se concentre vraiment sur cette acquisition. À présent, tandis que le feuilleton se termine, on vous remercie d'avoir suivi tout ça sur la chaîne avec nous, c'était quand même un peu marrant. Et la suite entre Microsoft et Activision va s'écrire, et on vous relèvera toutes les informations nécessaires lorsqu'elles seront disponibles. Si jamais vous ne savez pas trop à quoi je joue ce week-end, j'ai quelque chose pour vous, sachez que le programme Free Play Days sur Xbox existe, et que ce week-end, on a quelques jeux qui sont dispo gratuitement sur votre Xbox Series, et ce week-end, donc, c'est pas moins de 4 jeux qui seront disponibles. Vous avez Battlefield 2042, le jeu de tir en vue FPS qui se déroule dans un futur, où des réfugiés climatiques s'affrontent sur de vastes cartes. D'ailleurs, en ce moment même et ce week-end, c'est le lancement de la saison 6, vous allez pouvoir un peu en profiter. On a aussi Minecraft, l'expérience de création par excellence, que tout le monde connaît, qui est également disponible. Vous avez aussi deux jeux un peu plus indépendants, vous avez Out on Out, un titre où vous pourrez coloniser des planètes inhabitées et leur donner vie grâce à l'automatisation. Et enfin, vous avez Aka Ar, plus typé arcade, où vous allez manier une tourelle qui doit dézinguer des ennemis. Et ces quatre jeux seront disponibles dès maintenant et le seront jusqu'au lundi 16 octobre, à 9h précisément. Bon, alors, c'est assez cocasse parce qu'on parlait de ce jeu juste avant. 350 000, c'est le nombre de joueurs qui dénoncent un contenu trop rachitique sur Minecraft avec ses mises à jour. 350 000 joueurs ont signé une pétition afin de se faire entendre et partager leurs ressentis de mise à jour trop petite et d'une mauvaise gestion de la part de Mojang Studio. Alors, est-ce que vous êtes en accord avec ces joueurs ou pas du tout par rapport à Minecraft ? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse et je vais laisser Adrie vous présenter l'insolite de la semaine. On enchaîne à présent avec la news insolite de ce journal des Xbox Series et elle concerne Starfield, le plus gros jeu Xbox de cette année 2023. Pour rappel, le dernier RPG de Bethesda a vu le jour le 6 septembre dernier en exclusivité sur PC et Xbox Series. Et parmi toutes les choses qu'il est possible de faire dessus, en plus de l'exploration spatiale, de la recherche de ressources, des combats armés, de la construction d'avant-postes ou du simple dialogue avec les PNJ, il est aussi possible de se construire son propre vaisseau spatial grâce à un outil de création qui laisse énormément de liberté aux joueurs et qui laisse donc beaucoup de place à leur imagination et ça, certains l'ont très très bien compris. Laissez-moi donc vous parler de la dernière réalisation de Aromatic Problem 7500, un utilisateur de Reddit qui a créé un vaisseau en forme de hot dog. Il lui a même donné un nom, à savoir The Frank et une description bien précise. Avec son hall de viande emballé d'un bout de pain fortifié, le tout agrémenté de moutarde, ketchup et 4 canons lourds, cette roquette rouge fera de tout adversaire un bout de viande hachée. Donc voilà, c'est quand même une description qui donne le ton et sachez qu'en plus, c'est pas la seule création un petit peu loufoque de ce joueur puisqu'il a notamment déjà réalisé plusieurs vaisseaux en forme d'animaux ou même de bateaux à voile. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez fait des créations un petit peu surprenantes via l'outil de création de vaisseau de Starfield, n'hésitez pas à les partager avec nous via les réseaux sociaux directement, que ce soit sur Twitter ou X maintenant, soit Facebook ou encore Discord, on a hâte de voir à quel point vous avez de l'imagination. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon des actualités de la semaine du côté de Microsoft, entre autres. Merci beaucoup à Adrien et Tamalou pour leur présence sur ce journal comme d'habitude. Si jamais l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos potes qui sont joueurs Xbox et on vous dit à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures et passez un excellent week-end sur jeux vidéo magazine. C'était Momo pour JVM, la vie, jouez bien et prenez soin de vous, joueurs Xbox. Ciao. Ciao.